bonjour donc début août petit tour sur les trois ruchers rapidement donc j'ai à procéder au traitement à pistons sur les deux premiers et ici varomède plus varomède sur les toutes petites poulonies voilà donc ici en plus ça m'arrange bien parce qu'il y a encore des hausses alors j'avais laissé des hausses parce que la semaine dernière quand j'ai procédé à la récolte je trouvais que il n'y avait pas grand chose dans le corps et le peu de miel qu'il y avait laissé et j'ai bien fait parce que au final ça leur permis on va dire de passer ce cap la grosse semaine de temps pourri qu'on vient d'avoir et de bien rebondir parce que j'ai fait le tour et honnêtement c'est nickel point vue réserve même une la toute première elle était vraiment j'avais dû mettre un petit bloc de miel avec de l'opercule que j'avais préparé et là en regardant avec un cadre de rive qui était vraiment bien rempli de nectar donc elle a dû refaire une santé sauf fin de santé peut-être qu'il y a une floraison ici pour proximité tant mieux alors je vous parle des réserves parce que à la maison sur les deux ruchers c'est j'ai des situations vraiment opposées à la maison bon ça va pas de souci les réserves sont bonnes pour cette saison un petit peu de nervosité quand même par contre sur deux ruchers deuxième ruchers une grosse nervosité et des réserves quasi nul j'étais même surpris parce que c'est une dernière quand j'avais procédé une semaine quasiment dix jours à la récolte la situation ne m'avait pas trop préoccupé j'étais plutôt préoccupé pour ici et là à mon avis elles n'ont pas trouvé de floraison proximité et n'ont pas profité des alcamies des accalmies pour faire le plein de nectar donc la nervosité des situations un peu compliqué donc j'avais quelques cadres de réserves et puis j'ai mis aussi encore du miel cristallisé du printemps que j'avais sous la main que j'avais mis de côté dans un sachet et voilà pour dire pour certaines de les maintenir donc vraiment à surveiller alors pas toutes heureusement mais peut-être 50% des colonies ont une situation un petit peu on va dire critique voilà donc faites bien attention ça c'est un peu important plus derrière ça rejoint un petit peu de nervosité quand même elles sont sur qui-vive et les visites sont moins agréables et donc pour revenir aussi sur la nervosité des abeilles j'étais confronté au moment de la récolte l'hyper agressivité et je ferai une autre vidéo pour voir comment on peut gérer parce que c'est quand même un coq qui peut arriver heureusement ça va assez rarement mais il faut faire prendre des bonnes décisions pas forcément prendre des décisions trop rapidement mais faut savoir ce qu'on fait en fonction de l'endroit où se trouve aussi le rucher la ruche la colonie qui pose problème donc ça je vous en parlerai la semaine prochaine donc voilà sinon niveau folon trouve que c'est un peu moins que les dernières mais il est quand même présent faut faire avec voilà allez je vous laisse à bientôt